C'est quand même le seul pays au monde qui a tenté l'interdiction totale du glyphosate, bien avant tous les pays occidentaux qui ont pourtant inventé et généralisé ce produit. Au Sri Lanka, il y a eu 25 000 morts sur une épidémie de maladie rénale sûrement due au glyphosate parce qu'en fait il y avait des pulvérisations de glyphosate dans les rizières et les gens buvaient l'eau des rizières. Quand j'avais soif, je buvais l'eau d'ici, comme cela. Et c'était plein de glyphosate ? Personne ne nous disait que ça pouvait être dangereux. Quand la maladie est apparue, les personnes gonflaient et puis elles mourraient. Ce n'est que plus tard qu'on a su que c'était la maladie des reins. Sous-titrage ST' 501 Il y avait plusieurs producteurs qui contournaient l'interdiction, qui faisaient du trafic et qui disent, nous, dans les plantations de thé, par exemple, on ne pulvérise pas de glyphosate sur les plants de thé comme ça, on en pulvérise juste au pied pour enlever l'herbe. Donc s'il vous plaît, redonnez-nous cette autorisation. Regardez, vous voyez toutes les mauvaises herbes ? Il y en a partout. Comment vous faites du coup sans glyphosate ? Eh bien, on utilise du glyphosate. Pardon ? On utilise du glyphosate. Mais comment c'est possible ? Ils font rentrer le glyphosate illégalement dans le pays. Sur le marché noir. Et vous l'achetez ? Oui. Bon, en fait, je ne sais pas si c'est du glyphosate ou quelque chose d'encore pire. Mais si on n'utilise pas de glyphosate, autant abandonner la plantation. Ok ? C'est tout. C'est tout. Il y a eu des dérogations qui viennent d'être prononcées, qui sont des dérogations pour la culture du thé et pour la culture du caoutchouc. L'interdiction du glyphosate dans ce pays a au moins permis à ce que dans les rizières, il n'y ait plus de glyphosate pulvérisé. Donc ça, c'est très, très important au niveau sanitaire. Vu l'épidémie de problèmes rénaux et ses 25 000 morts, c'est capital que cette interdiction ait eu lieu. Donc c'est un vrai effort à saluer, même s'il y a des dérogations.